Et bien le bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation du logiciel Scrintal, un logiciel de base de connaissances visuelle qui se rapproche beaucoup des mindmaps, utile pour faire du brainstorming par exemple, ou du management de projet, ou même faire des recherches sur des concepts par exemple. J'ai un petit bonus pour vous si vous avez envie d'utiliser ce logiciel, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Enfin bref, on rentre directement dans le vif du sujet. Nous voilà sur la page d'accueil du site et je vais vous dire directement ce qui m'a attiré en fait, c'est leur façon de voir au niveau du mind mapping, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des sujets, des sous-sujets, etc., comme dans une mindmap, mais on va pouvoir venir y intégrer des notes en markdown, faire des liens, etc., etc. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc comme vous le voyez ici, make thinking and writing visual, donc faire penser et écrire de manière visuelle, c'est vraiment leur slogan. Donc je vais vous passer, bon parce que là c'est la page classique avec toutes les informations et tout, je vous passe un petit peu tout ça. On va aller directement voir comment sont sécurisées nos données, parce que moi c'est ça qui m'intéresse. Comme vous le savez, pour moi c'est important que nos données soient sécurisées quand on utilise un logiciel. Et donc ici, la grosse différence de tous ces concurrents et d'autres logiciels de ce style-là, c'est que Skrintal est basé à Stockholm. Ils sont dans l'Union Européenne et donc les lois RGPD sont respectées, contrairement à d'autres logiciels où on ne sait pas trop d'où ils sont implantés et où les lois en matière de sécurité des données personnelles sont plus floues. On va dire ça comme ça. Ensuite, pour tout le reste, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. On va parler au niveau du prix directement. Comme vous le voyez actuellement, ce n'est pas disponible en gratuit. Vous pouvez rejoindre la liste d'attente si vous le souhaitez. Vous pourrez avoir accès, voilà, c'est 5 euros par mois. Et on a des boards illimités, des cartes illimitées, des outils de collaboration, etc. De toute façon, je vous montre ça juste après. Vous pouvez même faire des retours, proposer des choses parce qu'ils ont une communauté très active. On peut aller voir d'ailleurs la roadmap qui est juste là. Donc, on va pouvoir voir tout ce qui est prévu de faire, etc. Et quelque chose d'intéressant qui est en cours, vous voyez, c'est le mode offline parce qu'actuellement, forcément, c'est tout en ligne. Mais ils sont en train de travailler dessus. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je trouve intéressant qu'ils devraient avoir sur toutes les applications. Parce qu'on ne sait jamais là où on se trouve, si notre connexion Internet va pouvoir tenir le coup, etc. Donc, de pouvoir travailler en offline mode, c'est toujours intéressant. Donc, si ce que je vais vous présenter vous intéresse, sachez que vous avez moins 20% avec le code Mindmap20 que je vous mettrai le lien en description en sachant que ce code n'est valable seulement qu'un mois à partir de la sortie de cette vidéo. Maintenant que ce petit préambulé est passé, nous voici donc dans le board principal que j'ai créé dans ScreenTal. Donc, comme vous le voyez, on va pouvoir mettre des couleurs, on va pouvoir venir rajouter du texte comme ici, venir faire des cards, ce qu'ils appellent des cards, donc des cartes tout simplement, où on va pouvoir à l'intérieur venir mettre beaucoup de contenu et aussi créer des liens par exemple. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très épuré, c'est très facile d'utilisation, à comprendre à quoi ça sert, etc. Comme vous voyez, il n'y a pas 15 000 icônes. Donc, à mon habitude, quand je fais une présentation, on va faire le tour du propriétaire. Donc, on a ici en haut la fonction de recherche, qui nous permet de rechercher dans toutes nos notes. On en parlera un petit peu plus tard. On a ici, je vois que je suis sur le board desk, parce que vous allez voir que ScreenTal fonctionne vraiment avec des boards. C'est comme des pages, en fait, quelque part. Si j'ouvre ici, j'ai la barre de gauche qui s'ouvre, avec mes différentes… Je peux afficher toutes les cartes comme ça, tous les boards, tous les tags, les liens du web, etc. On a ce qui est en favori et aussi ce qui est récemment ouvert. Et puis, un peu plus bas, on a le centre d'apprentissage, qui nous montre ce que l'on peut faire. On a également les dernières notes des dernières mises à jour. On a les settings, qu'on va aller voir directement. Vous allez voir qu'il y a très peu de settings. Et comme je vous disais, c'est vraiment simple à mettre en place. Je trouve que l'entrée dans le logiciel, c'est ça qui est intéressant. C'est que, comme je vous le disais, il n'y a pas 15 000 icônes de partout. On sait ce qu'on a à faire, on le fait, c'est simple à mettre en place, etc. Donc, on a les shortcuts, les raccourcis, les applications de bureau. On peut passer aussi en dark mode. Donc voilà, ça se fait très simplement. On est passé en mode sombre. Je vais repasser en light mode pour que ce soit plus clair pour vous. On va pouvoir changer le format de la date, comment la grille du Canva s'organise, joindre la communauté, la roadmap, le feedback, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment très peu de paramètres, finalement, en termes de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à l'intérieur. Ensuite, on a quelques templates qui nous permettent de démarrer au départ. Justement, démarrer, c'est forcément au départ, vous me direz, mais voilà. Donc le daily planner, le planning board, etc. Je vais vous montrer quelques boards que moi, j'ai pu créer. Et je vais vous montrer aussi comment moi, je l'utilise personnellement. Parce que c'est ça qui est intéressant. Je ne l'utilise pas pour tout, mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à utiliser dans ce logiciel-là. On va aller dans le bureau principal. Et on va s'intéresser à ces icônes juste-là. Le premier, c'est ajouter, simplement. En cliquant dessus, j'ai tout ce que je peux ajouter. Et ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est qu'ils nous ont mis des raccourcis qui sont visibles. C'est simplement pour ajouter une carte, par exemple. N'importe où je suis, j'appuie sur le C. Et vous voyez que mon curseur a changé. C'est devenu une petite carte, je vais dire ça comme ça. Et quand je clique ici, j'ai la carte qui se rajoute. Lui donner un nom, par exemple, test carte. Et je vais pouvoir venir ici ensuite, continuer à créer, à écrire, à taper, etc. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Et on va voir ce qu'on va pouvoir créer d'autres. On peut également créer un board. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici. C'est comme si c'était un nouveau tableau blanc, complètement vide, où je vais pouvoir venir réagencer mes notes, etc. On a aussi la carte du jour, qui est directement, si je clique dessus, directement, ça me met la date du jour. Donc ça, on va venir le supprimer pour l'instant. On va pouvoir également créer du texte. Donc c'est ce que vous voyez là. Créer des colonnes. Ça, c'est ce que vous voyez juste ici. Si je zoome un peu. Juste ici, on va pouvoir créer des colonnes avec un titre de colonne. Ça peut être intéressant pour faire le fameux Kanban. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que je peux très bien, si je sélectionne la colonne, rajouter une nouvelle colonne. Et donc là, faire glisser mes différentes cartes à l'intérieur d'une nouvelle colonne, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous voyez que ça se crée très facilement. Et la dernière chose, c'est qu'on va pouvoir venir créer des liens. Et là, c'est les liens que nous avons juste ici. Ensuite, on a la petite main qui nous permet de déplacer. En sachant qu'on peut très bien rester appuyé sur l'espace et faire la même chose. Ensuite, on va pouvoir créer un nouveau board directement ici. Donc si je clique dessus, vous voyez que d'un coup, il y a tout cas disparu. Parce qu'en fait, je suis dans un nouveau board. Vous voyez qu'ici, il y a le nom du board qui s'est créé automatiquement. Donc là, je vais peut-être mettre en sélectionnant tout. Voilà, ça sera mieux. Et ensuite, quand je réouvre ici, vous voyez que j'ai un new board. Vous voyez que l'icône est un petit peu différente parce que ça m'indique bien que c'est un board. C'est un tableau blanc. Et donc maintenant ici, je vais pouvoir rajouter des cartes, rajouter des liens, rajouter une colonne, etc. Donc vous voyez, les raccourcis, ça prenne très vite parce qu'ils sont écrits. Et je trouve ça vraiment très intéressant quand on n'a pas besoin de rechercher 15 000 ans, comment faire, etc. Bref. On va revenir ici. Et après, les deux autres icônes qu'on a là, c'est simplement le undo et redo. Donc simplement refaire ou annuler la dernière action qu'on vient de faire. Et c'est tout. Ensuite, on a les icônes de zoom. Et bon, ça, on peut zoomer avec un contrôle et la molette de la souris. Donc comme ça. Et c'est tout. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'ensuite, tout va se dérouler sur le board en lui-même. Les cartes, on va pouvoir les modifier, etc. Donc je trouve ça très intéressant que ça soit épuré comme ça et très simple à mettre en place. On va réouvrir cette nouvelle carte pour vous montrer très rapidement les outils de formatage et ce qu'on peut faire sur une carte en tant que telle. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que si on fait la hiérarchisation, on va dire, de comment fonctionne ScreenTown, on a les boards en premier lieu qui contiennent des cartes. Ensuite, ces cartes, on va pouvoir les agencer, mettre des couleurs. Vous voyez ici, je vais pouvoir Change Color et je vais pouvoir ici lui attribuer, par exemple, la couleur orange. Et la carte change et elle est devenue orange. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, à l'intérieur des cartes, c'est du Markdown. Par exemple, Obsidian ici. Vous voyez que je n'ai pas de flèche vers cette vidéo-là. J'ai des liens qui sont avec toutes les autres vidéos, comme on peut voir ici. Et donc, j'ai les liens juste là. Je vois le backlink. Mais par contre, je n'ai pas de lien avec cette vidéo-là. Donc simplement, pour créer un lien, je vais venir faire un plus. Donc ça, c'est la façon de faire de ScreenTown pour créer des liens. J'ai commencé à t'appeler Présentation Obsidian, par exemple. Je vois qu'il est ici. Présentation complète Obsidian. Et vous voyez que directement, ça m'a créé le lien visuel avec cette flèche qui pointe d'Obsidian vers cette note-là. Et si je viens dans cette carte-là et que je descends un peu, vous voyez que dans Backlink, j'ai bien le lien vers Obsidian qui a été créé directement, simplement avec le fait de rajouter un lien. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est visible avec cette flèche. Je passe très vite aussi sur la suite parce que si je viens sélectionner ça ici, je peux venir le mettre en gras. Donc soit comme ça, soit avec un CTRL-B. Pareil avec le reste. J'ai les titres qui fonctionnent très bien. Faire des liens, etc. Faire des listes. Donc bon, ça, c'est le formatage classique. Simplement, je fais un tiré, espace, voilà, ça fait une liste, etc. Donc ça, on passe là-dessus parce que c'est vraiment du très basique. Autre chose d'intéressant et que maintenant, beaucoup de logiciels utilisent, c'est la commande slash. Comme vous le voyez, on va venir faire un slash et on va pouvoir plauder une image, etc. Il y a plein de petites commandes qui sont disponibles. Voilà, afficher directement la date du jour. Je fais un tiré, je fais comme ça, j'écris le time et je veux afficher directement l'heure à laquelle, enfin à quelle heure il est, etc. Il y a plein de petits raccourcis comme ça. Voilà, ajouter une vidéo YouTube, un header, tracer une ligne, etc. Donc ça, encore une fois, c'est du très basique et c'est ça qu'on demande en fait. Ce qu'on veut dans un logiciel de base de connaissances visuelle, c'est qu'il soit simple d'utilisation. Donc pas la peine d'avoir 15 000 options. Le principal, c'est qu'il fasse les choses et qu'il les fasse bien. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ça que je vous présente ce logiciel. On va pouvoir aussi venir mettre une carte en grand comme ça. Vous voyez que si je descends, c'est pareil, j'ai les backlinks comme je vous montrais. Et si je clique dessus, j'ai le backlink qui va s'ouvrir là que je vais pouvoir venir modifier. Voilà, rajouter des infos ici qui va se modifier directement. Donc, encore une fois, autre fonction intéressante qui nous permet de ne pas être, de rester figé, je vais dire ça comme ça, sur une seule chose à faire en même temps. On peut avoir plusieurs cartes d'ouvertes. Bien évidemment, là, vous voyez que j'avais cette carte-là. Si je double-clique ici, j'ai une nouvelle carte. Si je double-clique à nouveau là, j'ai encore une nouvelle carte, etc. Et je vais pouvoir les mettre en grand, agencer comme j'ai envie. Et dernière chose que je vous avais dit, c'est la fonction de recherche ici. Ce qui va nous permettre de rechercher dans tous les boards et dans toutes les cartes. CTRL, SHIFT, K. Directement, ça m'ouvre la fonction de recherche. Et si là, je veux rechercher une note en particulier ou un tableau blanc en particulier, je peux simplement taper. Donc, moi, je sais que j'ai fait une petite présentation de Skrintal, enfin, une petite, comment je peux dire, une note de la vidéo que je suis en train de vous tourner. C'est pour ça, pour ne pas oublier de quoi vous parlez, etc. Donc, j'ai ici. Vous voyez que le contenu s'affiche juste là, le contenu de la carte. Si je descends, vous voyez que c'est pareil. Donc là, on va venir cliquer là. Et donc là, peu importe où cette carte est et dans quel board elle se trouve, elle va venir s'ouvrir et je vais pouvoir venir travailler dessus ensuite, etc., etc. Donc, la fonction de recherche qui est très intéressante, qui nous permet, ben voilà, de rajouter une info à un endroit donné, peu importe où on est dans le logiciel. On va maintenant parler des boards parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Comme vous le voyez, j'en ai créé quelques-uns, juste ici, simplement pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Comme vous le voyez également, il y a des flèches entre les boards. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant parce que c'est très visuel. En fait, à l'intérieur de ce board planning, il y a un moment où je cite ce board daily board. Et donc, il va me créer automatiquement le lien. On va simplement voir. Si je double-clic dessus, on va dézoomer. Voilà, ça, je vous l'avais créé simplement pour vous montrer ce qui était possible de faire. On va de suite, juste je vous montre qu'ici, j'ai bien le daily board, ce qui me permet de créer le lien comme vous avez vu juste avant, la flèche. Et là, je voulais me montrer très rapidement. Si vous voulez faire un Kanban, c'est tout à fait possible de cette manière-là. Donc, la manière que je vous avais montré tout à l'heure avec les fiches. Donc, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir venir le mettre à l'intérieur. Donc là, forcément, ça reste en vert parce que la couleur a été verte, mais on peut très bien changer la couleur. Mais on peut aussi se créer son propre Kanban personnel un petit peu comme ça parce qu'on va pouvoir modifier les couleurs, on va pouvoir apporter de nouvelles cartes, etc., qui nous permettent encore une fois d'avoir une vue plus visuelle, plus colorée que simplement dans des colonnes. On peut se créer ses propres colonnes, peu importe où on les place. En fait, on n'a pas besoin d'avoir des trucs très alignés, très droits, mais ça nous permet d'avoir quelque chose de très visuel. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir modifier un petit peu notre... changer le layout. Si je clique une fois, ça m'apparaît en tout petit comme ça. Encore une fois, j'ai la carte avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, il n'y a rien à l'intérieur, c'était pour vous montrer, c'était un des exemples. Et encore une fois, pour qu'il y ait simplement le titre comme ici. Donc, comme je vous le disais, ça nous permet de changer l'aspect de nos cartes. On peut bien évidemment changer la couleur de toutes les cartes, les dupliquer, les aligner aussi. Admettons, je vais les mettre un petit peu comme ça. Voilà. Et je veux qu'elles soient alignées sur le même axe. Je vais venir ici et toutes les aligner de cette manière-là ainsi que comme ça. Et donc là, elles sont bien alignées et je peux venir les placer droites comme ça. Enfin voilà, là je vous ai montré aussi si c'est tout à fait possible de faire des hauts carrières comme ça. Encore une fois, vraiment, je sais, je vais le répéter, mais le fait d'avoir une vue visuelle de nos notes, de ce qu'on attend, de nos objectifs, etc. Ça peut motiver, ça peut éviter la procrastination parce qu'on sait ce qu'on a à faire, où on veut aller, etc. On va aller dans le daily board. Donc voilà, là encore une fois, je vous montre que ça peut être tout petit, on n'a pas besoin parce qu'il y a cette sensation aussi de quand on a un grand tableau blanc. Donc voilà, là je dézoome, donc c'est assez lent à dézoomer, mais voilà, ça reste presque infini quelque part. Donc on peut avoir peur en se disant ouais, mais c'est bon, si je fais un truc tout petit, tout rikiki, ça importe peu, c'est pas grave. On peut avoir un petit truc comme ça avec les notes de réunion du jour, avec le daily journal, avec les tâches à faire de la journée, etc. Et avec les idées du jour par exemple, encore une fois, tout ça, ce sont des exemples. On va retourner ici dans le bureau principal. Voilà, comme ça, je vous montre pêle-mêle un petit peu ce qu'il est possible de faire si ça vous intéresse. on peut également faire un clic droit sur, enfin, n'importe où on est, créer une carte, enfin voilà, tous les raccourcis là, organiser les notes et aussi fit all to screen, c'est-à-dire que toutes nos cartes rentrent à l'intérieur de l'écran. Et si je clique dessus, vous voyez que j'ai une vision complète de tout le board. Donc comme vous voyez, là, il y a plusieurs liens, etc. Je voulais également vous montrer ce petit board-là qui fait plus mindmap, mais une mindmap qu'on va pouvoir agencer à notre guise. On va pouvoir venir mettre des couleurs pour montrer les éléments importants. On va pouvoir réduire un peu certains éléments parce qu'ils sont moins importants, etc. Donc vraiment, je trouve vraiment ça très intéressant. Si vous avez envie de créer des mindmaps, si vous aimez avoir une vue vraiment visuelle et que ça vous clarifie l'esprit, ça vous permet de savoir où vous voulez aller, je trouve ça très intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir partager ce board-là avec un collaborateur. Par exemple, si on a envie de travailler ensemble sur un board en particulier, un tableau blanc en particulier, un projet en particulier, on peut venir le partager. Donc pour faire ça, on va simplement venir ici dans le board. Là, j'étais dans le board mindmap. Je viens faire un clic droit dessus et je vais venir cliquer sur share board. Et ici, j'ai deux options. Soit de le partager c'est-à-dire que là, je vais devoir rentrer une adresse mail qui va nous permettre de travailler à deux, à trois, à quatre sur un même board. Mais je vais pouvoir aussi venir le publier, cette fois-ci en read-only, c'est-à-dire en simplement lecture seulement. et maintenant, quand je clique sur publish, j'ai directement un lien. On va venir le coller ici et j'ai directement ce board-là qui est accessible. Donc comme je vous le disais, simplement en lecture seulement. Donc là, les gens ne peuvent pas modifier. Par contre, ils vont pouvoir venir voir les différentes notes qui sont liées, à quel board il appartient. Donc mindmap, forcément. on peut même le regarder en grand, etc. Et puis dernière chose avant de passer à comment je l'utilise, on peut aussi aller dans FAQ directement et on a plein de réponses à toutes nos questions. Si je ne sais pas comment faire des tags, j'ai simplement besoin de cliquer dessus et on va venir m'expliquer comment le faire, etc. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des tags, je vais venir très rapidement en parler maintenant. Les tags, c'est simplement une manière de relier les notes sans avoir la flèche comme ceci. Toutes ces notes-là, je les ai tagguées en YouTube YouTube slash vidéo comme vous voyez là. Et donc, dans chaque note, si je viens ici et que je vais tout en bas, vous voyez que j'ai Related Card, donc les cartes qui sont reliées et là, c'est là que vont venir intervenir les tags. Donc vous voyez que ce ne sont pas des liens, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas de flèche entre, ben voilà, cette note-là qui est ici et toutes les autres notes. Mais par contre, elles sont reliées directement avec les tags et j'ai la vue ici avec ces cartes reliées directement ici. Il y a simplement besoin de mettre un tag ou un tag ou un sous-tag comme j'ai mis ici. Ensuite, comment moi je l'utilise ? C'est vraiment pour la création de nouveaux contenus. Également, comme vous l'avez vu, avec, ben voilà, cette petite note que je vous avais mis pour créer une vidéo que la plupart du temps, je ne fais pas trop de plans dans mes vidéos. J'aime bien rester authentique et aller, ben voilà, je sais de quoi je vais parler et puis, ben voilà, j'y vais et puis, elle ne vienne que pour un, je dirais ça comme ça. Mais disons que j'aime bien aussi avoir des plans comme ça quand c'est des vidéos plus structurées où je sais de quoi je vais parler et donc, je fais ça, j'utilise ScreenTable pour ça mais aussi pour créer, donc là, ben j'ai le plan de ma prochaine formation donc pour créer des projets, pour conceptualiser aussi des idées parce que finalement, encore une fois, ça nous permet d'avoir une vue visuelle. Là, je sais que je vais parler de ça, le premier chapitre, ça va être ça et ça et ça. Ensuite, chapitre 2, c'est un petit peu comme une mind map comme je vous le disais. Ça rejoint vraiment, ça rejoint beaucoup les mind maps mais le fait de pouvoir créer des notes comme ça que ce soit en markdown que ben voilà, on va pouvoir venir agencer comme on a envie, etc. à l'intérieur de tous les sujets de la mind map, c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, dans chaque mind map, plutôt que de créer une note à côté comme je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos de présentation de logiciels de mind map, ici, la note, elle est directement créée à l'intérieur. Voilà en gros pour ce tour d'horizon du logiciel ScreenTable. N'oubliez pas, si c'est un logiciel qui vous intéresse, vous avez moins 20% avec le premier lien en description. C'est valable seulement un mois après la publication de cette vidéo. Donc, allez-y. Si vous avez envie d'avoir un logiciel simple pour créer des mind maps, pour créer des projets, si vous êtes quelqu'un de plus visuel, là, au moins, vous aurez la vue d'ensemble, je vais dire ça comme ça, de toutes vos données. Si vous voulez aussi collaborer ou même partager vos mind maps. Enfin bref, je termine ici cette longue review, cette présentation de ScreenTable et je vous dis surtout n'oubliez pas, colorer votre vie pour le meilleur. Merci.